Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux bunkers de Fortnite saison 4, chapitre 3. C'est des nouveaux bunkers que vous allez pouvoir ouvrir grâce aux clés. Alors quand vous avez des clés, donc les clés c'est ceci en fait tout simplement, quand vous avez des clés, ce que vous allez pouvoir faire c'est ouvrir des bunkers. Et en fait, il faut savoir que quand vous avez des clés, les coffres s'affichent directement sur la map. Donc là regardez, j'ai aucun coffre qui s'est affiché, mais si je récupère la clé, boum, sur la map, on voit tous les emplacements des coffres. Donc là regardez, là il y a un coffre, il y a un coffre ici, il y a un autre ici, il y a encore un coffre ici, hop, il y a un coffre là où je suis justement, il y a un coffre ici, il y a un coffre là, il y a un coffre à Tilted Tower, il y a un coffre à la bomboche, il y en a même deux à la bomboche. Il y a un autre coffre juste ici, il y a encore un coffre là, et il y a encore un dernier coffre ici. Donc là je pense que je vous ai montré l'emplacement de tous les coffres. Donc là je vais vous expliquer un petit truc. Vous voyez que là, il y a un coffre avec une seule clé, un verrou avec un cadenas avec un seul verrou. Ici, à Tilted Tower, il y a un cadenas avec deux verrous. Donc là ça veut dire qu'il vous faudra deux clés pour ouvrir ce coffre, enfin ce bunker plutôt, excusez-moi je dis coffre, mais en fait c'est bunker. Ici il vous faudra juste une clé pour ouvrir ce bunker. Donc là par exemple, là je suis à un emplacement, où il y a un bunker avec une seule clé qu'il faut pour ouvrir le bunker. Donc là je vais vous montrer le bunker en question. Donc je descends, et là regardez, comme moi j'ai une clé sur moi, je vais pouvoir ouvrir le coffre, enfin le bunker. Donc là on attend que ça s'ouvre, et là boum, vous avez énormément de loot, de disponibles. On va fermer la porte. Est-ce que si on ferme la porte, vous voyez, quand vous fermez la porte, ils ne peuvent pas la défoncer, c'est une porte incassable. Donc vous êtes tranquille, vous fermez la porte et vous êtes tranquille. Et là vous avez plusieurs coffres, vous avez un coffre, ici, deux, trois. Donc là il y a trois coffres. A mon avis, l'emplacement où il y a un cadenas avec deux verrous, genre à Tilted Tower et à la Bamboche. Là à mon avis, les coffres, enfin les bunkers, il doit y avoir au moins six coffres. Il doit y avoir sûrement le double de loot. Là vous avez des bleuvages, du bleuvage. Et vous n'avez pas de... Et s'il y a une boîte de munitions juste ici. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'ils ont rajouté ça, parce qu'en fait, avant il y avait un ou deux coffres, à peine. Dans la saison précédente, il n'y avait qu'un coffre. Et là franchement, il y en a un peu partout, donc c'est cool. Dès que vous avez une clé, voire deux clés, vous allez pouvoir ouvrir le coffre, enfin le bunker, et obtenir pas mal de loot. Donc ça peut être bien pour le début de partie, voire même fin de partie, pour se remettre bien en question de vie, question de munitions, question de... Alors là, il y a une toilette, je pense que c'est une toilette téléporteur. Donc on va tester ça. Normalement, c'est un mois. Je vais rentrer dedans, et effectivement, ça me téléporte à un autre endroit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi, j'étais ici, et ça m'a téléporté juste ici. Après, vous prenez le pad, et hop, vous vous dirigez dans la zone. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ces nouveaux coffres. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sookulemec, et ciao ! Peace !